Salut les tchubus ! Je suis très content de vous retrouver. Et vous savez pourquoi ? Parce que à chaque fois que je fais ces petites vidéos, j'ai l'occasion de vous dire merci. Et c'est un mot que je trouve super important et qu'on devrait... C'est le mot qu'on devrait apprendre en premier quand on apprend une langue étrangère. Merci. Thank you. Domo arigato. Danke schön. Spassiva. Grazie. Come on. Etc. Etc. J'en ai oublié plein. Désolé. C'est juste que, voilà, grâce à vous, tous les mois, je travaille pour des gens, des vrais gens, et des gens dont je sais qu'ils s'intéressent à ce que je fais. Et c'est juste que, voilà, je trouve génial cette différence que je vis et je reconnais depuis qu'il y a ce système qui est en place de mécénat en ligne, etc. Et que je peux l'utiliser. Je vois cette différence avec la façon dont je travaillais avant, où je... Quand je travaillais pour des éditeurs qui... Pour beaucoup d'entre eux, pas tous, il y avait des très corrects, mais beaucoup d'entre eux, finalement, s'intéressaient pas tellement à ce que je faisais, mais davantage, voire uniquement au profit qu'ils pouvaient tirer de l'exploitation qu'ils faisaient de mes dessins et de mes histoires, etc. Et pourquoi pas ? C'est pas... Je juge pas. Bon, ça me plaît pas beaucoup, mais je juge pas. Mais voilà, pour moi, c'était un peu bizarre, malgré tout, parce que... Indigeste, on va dire. J'ai déjà dit ce que je pensais du mot bizarre. Je trouve que bizarre est une qualité, donc je vais pas employer ce mot dans ce contexte-là. C'est pas du tout approprié. C'était assez indigeste, assez difficile à vivre, parce que du coup, j'étais vraiment entièrement livré à moi-même pour donner du sens à ce que je faisais. Et là, maintenant, c'est complètement différent. Parce que, bien sûr, je dépends avant tout de moi, de mon inspiration, de mon envie, de mon besoin de dessiner, de raconter à travers des images, toutes sortes de choses. Mais il y a vous. Vous êtes là. Et je dessine pour vous. Et pour vous faire plaisir, parce que je sais qu'il y a ce retour, ce soutien que vous m'apportez, puis les petits mots gentils que vous envoyez, puis ce soutien aussi incantifiable que vous apportez en repostant en laïquant quand je mets sur les réseaux sociaux des petits extraits de mon travail en cours, etc. Donc, vous participez à faire connaître et donc à partager quelque chose que vous aimez, le faire partager à d'autres gens, peut-être à des gens que vous aimez bien aussi, etc. Et la différence, c'est que voilà, ça fait que votre soutien n'est pas seulement financier. Il contribue à donner du sens à ce que je fais ou au fait que je le fasse. Et comme je l'ai dit, voilà, je ne dépends pas exclusivement de ça, de l'intérêt des gens pour mes dessins, pour faire les dessins. Mais ça, comment dire, ça contribue à donner du sens au fait que je le fasse, de savoir que je le fais pour faire plaisir des gens. Et du coup, voilà, j'ai plaisir à le faire. Et comme je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le redis parce que c'est essentiel, vraiment, je pense que le plaisir que j'ai à le faire grâce à ça, grâce à vous, il passe dans les dessins. Et le résultat, c'est bête à dire, mais c'est des dessins qui sont plus jolis parce qu'il y a plus de vie dedans. Il y a plus de vie parce qu'il y a plus d'envie. J'ai davantage envie de les faire parce que vous êtes là et que vous ne voulez pas juste que je fasse les dessins parce que vous n'en tireriez un profit, mais parce que ça vous fait plaisir et parce que peut-être aussi, il y a du sens dans tout ça pour vous aussi, je l'espère. Et donc, voilà, c'est génial. Désolé, je pars dans des digressions un peu tarabiscotées, mais voilà, je voulais illustrer, circonstancier mon merci et pas juste dire merci comme ça, comme une formule de politesse, parce que ce n'est pas une formule de politesse. Je voulais juste expliquer pourquoi je le dis avec sincérité et avec force parce que c'est important. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et sans plus attendre, parce que devinez ce qui vient d'arriver devant chez moi ce matin. Le gros colis des ex-libris, ça commence à être très très gros. Je vous l'avais dit, j'ai dû augmenter le tirage parce que vous êtes plus nombreux et plus nombreuses. Et du coup, c'est plus lourd, beaucoup plus lourd. Et donc, bref, grâce à vous, je fais du sport. Merci les tipeuses et les tipeurs. Et donc, je vais déballer, puisque le seuil double ex-libris a été franchi durant le mois de septembre. Je vais donc déballer pour vous, tipeuses et tipeurs du mois de septembre, deux ex-libris, puisque donc voilà, il y en a deux qui ont été imprimés. Et que je vais pouvoir envoyer à tous les gens qui m'ont soutenu à partir du niveau de Shogo. Et c'est trop cool. Et j'adore à chaque fois pouvoir vous expédier à tous ces cadeaux. Et c'est chouette. Merci de m'accorder ce plaisir. Alors, donc, il y a celui dont vous avez vu le making-of sur les réseaux sociaux. Vas-y, il a extrait. Oh, dis donc. Ah oui, d'habitude, ils font des petits paquets. Un gros paquet. C'est pas de la tarte. Ça, c'est de l'unboxing. Ça rigole pas. Voilà. Alors, en voilà un. Ouh la vache. Je me fasse mal. Voilà. L'ex-libris dont vous avez vu le making-of sur les réseaux sociaux et qui s'appelle chaussette. Et oui, puisqu'il y a une chaussette dans le dessin. Hop là. Alors, chaussette au singulier parce qu'il y en a une qui n'est pas complètement aussi. C'est logique. Hop. Alors, celle-là est un peu imprimée. Et voilà. Voilà chaussette superbement imprimée, comme à chaque fois, sur un très joli papier. Très costaud. C'est 350 grammes. Ça rigole pas. Et c'est de la très, très belle quadrille. Donc, voilà. Je suis très content de pouvoir vous envoyer ça très rapidement. Très rapidement. Bon, il va falloir quand même le temps de numéroter, signer chaque exemplaire. Et je sais pas. Vous avez vu. C'est du... Voilà. C'était chaussette. Et donc, puisque le seuil double Exlibris a été franchi, il y a un deuxième Exlibris qui est donc une surprise. Alors, voilà la surprise. Hop là. Je me débarrasse de ça. Voilà le deuxième Exlibris. C'est une belle aminette que j'ai réalisée en numérique il y a très longtemps. Attention mon chat, tu marches pas sur le clavier, hein, tu vas là. Voilà. Hop. Ah bah tu t'installes derrière moi. Ok. Pas de souci. Voilà. Alors pareil. Hop. Voilà. Alors, c'est sur le thème du voyage. C'est une belle aminette que j'avais réalisée pour le magazine. Alors, Casus Belli, c'était la nouvelle, nouvelle formule. Depuis, il y a eu une nouvelle, nouvelle, nouvelle. Mais voilà. À cette époque-là, on était en 2011. Et donc, j'avais réalisé ce dessin sur le thème du voyage. Je l'ai remis un petit peu en forme pour ce format spécifique qui est assez vertical, parce qu'à l'origine, ça rentrait dans un format plus carré. Donc, j'ai déplacé un peu le globe, etc. Donc, j'ai retravaillé l'ombre et tout. Donc, c'est une version un petit peu inédite de ce dessin. Mais voilà. C'est une belle aminette. Bien, c'est un peu Indiana Jones, pilote des années glorieuses de l'aviation. On n'esait à peine franchir l'Atlantique avec un avion et tout. Donc, voilà. Avec un joli globe terrestre qui n'a pas été de mince affaire à dessiner. Et donc, les typeuses et typeurs du mois de septembre vont dans quelques jours recevoir ça par la poste. Et je suis super content de pouvoir vous envoyer ça. Et je ne vais pas envoyer que ça, puisque, bien sûr, comme tous les mois, je vais aussi procéder à des tirages au sort qui vont me permettre de vous faire gagner des originaux. Alors, pour ça, je vais vous montrer la liste des personnes concernées. Hop là. Alors. Oula. Toc. Alors, voilà. C'est la liste qui est dans la colonne A. Et donc, vous voyez, il y a tellement de monde que ça descend plus bas que l'écran. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes 59. Alors, il s'agit plus exactement de Alors là, c'est pas de la tarte, hein. Enfin, il ou elle se reconnaîtra. On va dire. Skirata. Benjamin. Félix Horry. Pascal. Éric, c'est Moham. Kaïm. G. F. H. R. L. C. H. Taban. Il y en a qui ont raté l'épisode où je disais, s'il vous plaît, mettez des pseudos, je puisse arriver à lire. Ticlop. Adrien. Valarion. Nicolas L. Heringer. Papy Barbouille. L. C. Lol. Salut. C'est Fab. Delvé Kior. Lynn. Cédrine. Raphaël. Tom. Mordicus. Jérôme. Nicolas B. Je me suis perdu. Canard. Éric Thor. Nigor. Homme 76. Toussaux. Xuxus. Sambayé. Ben Cano. B. Joël. Christine. Arcadie. Olivier Roudan. C'est Lucie. Nitrophoposum. Rem. J. Briard. Radam. Trente. Rémi. Félix. Gluix. Somm. Manuel. Trapia. Arribo. Keltounès. Cynthia. Fluffy. Kawaijo. Voilà. Tout ça, c'est les typeuses et les typeurs à partir du niveau Chubu. Merci à tout le monde. Merci particulièrement à eux. On va pouvoir procéder au tirage au sort comme il et elle sont un grand nombre. Je vais utiliser des dés, des jolis dés de Rolis. Vous voyez ? Encore une fois, c'est comme dans Matrix, il y a le dés bleu et le dés rouge, mais je n'ai pas à choisir parce que je vais utiliser les deux. Il y en a un pour les dizaines, vous voyez, et il y en a un là pour les unités. Et voilà, avec ça, je peux faire un tirage équiprobable, mathématiquement parfaitement réparti, entre les valeurs 0 et 99. Donc, si c'est 0 ou si c'est 60 à 99, c'est raté, on recommence. Et puis, si c'est une valeur entre 1 et 99, c'est bon, on a une gagnante ou un gagnant. Alors, je vais procéder au jet de dés dans mon magnifique couvert de boîte à chaussures pour ne pas qu'ils aillent se carapater. Auquel cas, il serait la proie de mon chassistant et on serait dans la panne. Et dehors, il y a aussi Gibson qui attend. Eh, Gibson ? Non, il est derrière, il t'inquiète ou pas. Allez, bref, je vais procéder au tirage, là maintenant. Et donc, plouf ! Alors, j'ai tiré 10 pour les dizaines et 4 pour les unités, ce qui nous fait 14. Alors, qui est le numéro 14 ? Eh bien, c'est quelqu'un qui s'appelle Pascal. Eh bien, Pascal a gagné. Félicitations. Hop, hop là, petit cadrage, voilà. Pascal a gagné le crayonné original, format A5, mine bleue et mine 2B. De chaussettes avec le petit chat et tout. Et puis, on voit... Alors, c'est intéressant de voir le crayonné, notamment avec l'étape du bleu, parce qu'on voit les recherches. Il y a des étapes qui sont plus ou moins restées. Par exemple, au départ, il y avait la jambe gauche qui était apposée un peu différemment, etc. Puis, on voit la construction avec le positionnement des rotules. Des rotules et puis les éléments... Là, voilà, il y a un petit ballon pour faire l'épaule. Et puis, après, j'ai commencé à tracer les traits pour les bras. Au départ, les cheveux étaient plus longs. Finalement, il y a eu des couettes, etc. Et puis, on voit la ligne de symétrie sur le visage, la cage thoracique, etc. Les étapes de la construction du tabouret. Les pattes du chat, qui avaient été un petit peu plus longues aussi au départ, etc. Je trouve ça intéressant. Ça fait un croquis en 3D, parce qu'il y a du temps dedans. C'est rigolo. Donc, voilà, c'est Pascal qui a gagné ce crayonné, qui va le recevoir par la poste, soigneusement emballé, etc. Protégé et tout. Donc, félicitations, Pascal. Et donc, maintenant, je vais procéder au tirage pour déterminer qui va gagner... Hop là. Là, qui va gagner la... Attends, il a cliqué sur ce... Voilà. L'aquarelle. L'aquarelle originale de chaussettes. Et donc, ça, c'est la deuxième colonne. C'est les gens qui m'ont soutenu au mois de septembre à partir de... de Chouboum et Mégachou, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, il s'agit de... Pousse-toi la souris. Voilà. Il s'agit de... Donc, vous voyez, ça va de 1 à 16. Donc, pour ça, j'ai 1 des 20. Vous voyez ? Valeur maximale, 20. Valeur minimale, 1. Donc, si c'est une valeur entre 1 et 16, c'est bon. On a une gagnante ou un gagnant. Et si c'est... Ah bah, je pousse mes dés. Je pousse mes dés. Mes dés pour mes dés 100. Et si c'est une valeur entre 17 et 20, et bah, c'est pas grave, on recommence. Non, non, tu ne joues pas avec. C'est à moi. Voilà. Ah bah non, ça ne va pas m'aider, ça. Oui, oi, oi, comment on va faire ? Bon. Attends, tiens, va te promener. S'il te plaît. Il te plaît. S'il te plaît, petit bonhomme. Allez, sois sympa. Voilà. Je te rends la boîte à chaussures juste après, d'accord ? C'est ok. Tu n'es pas fâché ? Hein ? Hein ? Tu n'es pas fâché ? Non, elle ne fait pas la tête. Allez, zo. Donc, voilà. J'ai un des 20 pour trouver une valeur entre 1 et 16. Allez, c'est parti. Hop là. On va 14. Alors ça. Alors, donc, bah, deux fois de suite, j'ai sorti le 14. Ça, c'est assez original. Bref. Alors, qui est 14 dans ce tirage ? Eh bien, c'est Arcadie. Arcadie, c'est le numéro 14. Eh bien, Arcadie... Ça, au niveau probabilité, c'est assez... Comme je suis flou, moi. Au niveau probabilité, c'est assez rigolo. Deux fois la même valeur. Si vous voulez jouer au loto, cette semaine, jouer le numéro 14, ça a l'air d'un bon plan. Eh bien, alors voilà. Ça y est, j'ai mon... J'ai mon jasistant qui s'est incaparé, là. La boîte à chaussures. Ça va ? T'es fier de toi ? Allez. Hop là. Donc voilà, l'aquarelle de chaussettes. Donc voilà, c'est exactement au même format que le tirage que vous avez vu tout à l'heure. Et donc c'est ça que va recevoir Arcadie dans très peu de temps. Pareil, il faut le temps que j'emballe tout ça. Et donc avec les équilibrices, bien sûr. Et donc je vais emballer tout ça très très soigneusement. Hop là. Félicitations aux deux personnes qui ont gagné. Merci. Merci encore énormément à toutes les personnes qui ont participé un petit peu, beaucoup. ou y compris même simplement en aidant à faire connaître... Il est content. T'es content ? T'es content d'avoir participé ? Il a vraiment participé parce que vous voyez, c'est son pelage qui a servi... Bon, il n'est pas aussi grassouillé que sur le dessin, en vrai. Je me suis un peu amusé à faire un gros chat. Mais c'est... Vous voyez, on voit la tâche blanche sur son museau. Vous n'arrêtez pas à faire la mise au point. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Hé, c'est Coucou ! Voilà. Je me suis inspiré de son pelage pour... Pour... Faire le pelage du chat qui a sur le dessin. Donc voilà, il a participé aussi. Donc merci à toutes les typeuses, à tous les typeurs, à tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, puis qui ont aidé à faire connaître... Et qui continuent à aidé à faire connaître mon Tipeee. Merci à mes chats assistants, et notamment ce mois-ci, à Fender, qui a participé beaucoup. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Je vais bientôt vous montrer la suite. J'ai envie de faire un petit dessin sur Halloween. Je vais vous montrer ça très bientôt. J'ai commencé un truc, et puis je vais essayer de vous montrer l'ébauche très vite. Prenez soin de vous, ne attrapez pas à froid. En ce moment, dès qu'on se met à tousser, on se demande si on n'a pas attrapé une cochonnerie. Donc couvrez-vous bien, et puis à très bientôt.